Chalons mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées dans les nos glories de notre roi qui revient bientôt. Bien-aimés, nous allons continuer sur les enseignements que nous avons commencé sur les doctrines des démons au temps de la fin. Comme je le disais, parmi les grands dangers qui guettent l'Église, parmi les grands dangers, la menace au sein de l'Église, c'est l'introduction des fausses doctrines. Ce sont les faux docteurs qui enseignent des fausses doctrines. Et par les moyens de ces fausses doctrines, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'Églises et du Seigneur se retrouvent infectés, se retrouvent sous l'emprise de l'ennemi. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Les doctrines des démons, il y en a plusieurs. Parfois, le Seigneur l'appelle des doctrines étrangères, des doctrines diverses. Et nous avons parlé de quelques usines. Nous allons continuer pour parler de ces doctrines. Afin que l'homme de Dieu soit averti. Afin que les enfants de Dieu comprennent que ce n'est pas une blague. de prendre un quelconque enseignement parce qu'il est à la mode, parce qu'il est aujourd'hui enseigné et vous l'emmenez dans l'Église, vous commencez à enseigner. Si nous devons enseigner, tout ce que le Seigneur nous a donné, a donné à son Église, a été prescrit. Nous en avons. Nous avons toutes ces choses dans la Bible. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous parlons d'une ou deux doctrines. Nous allons parler d'abord de la doctrine du Sire naturel. Aujourd'hui, il y a un mouvement. Vous allez le remarquer dans les églises. Vous allez le remarquer dans les affiches de conférences, je ne sais pas moi en quoi, qui se tiennent. Il y a un thème qui revient souvent. C'est lui, celui du Sire naturel. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il arrivera un temps où les gens seront lassés d'entendre la saine parole de l'Évangile. Et il se donneront des docteurs pour écouter des fables. Il y a des enseignements qui se passent aujourd'hui dans les églises. Et l'un des que nous retrouvons presque tout le temps est celui que j'appelle la doctrine, les enseignements sur le Sire naturel. En fait, le Sire naturel, c'est quoi ? Le Sire naturel, c'est tout ce qui est appelé Sire naturel et considéré comme Sire naturel. C'est tout ce qui est au-dessus des possibilités de la nature. Nous savons que la nature que Dieu nous a donnée est là. La nature obéit à certaines lois physiques qui font que telle chose est faisable, telle autre est non. Mais lorsque le Sire naturel intervient, cela dépasse les limites de ce qui est faisable, qui est naturellement faisable. Cela défie les lois de la physique et en cela, nous appelons cela le Sire naturel. Par exemple, le fait que Christ a marché sur les eaux sans être immergé, il a marché comme en flottant sur les eaux. Cela est un événement surnaturel. C'est un miracle parce que les lois de la physique ont été brisées. Par exemple, si je demande à une personne ou bien si je vois une personne qui vole comme un oiseau, cela constitue du domaine des signes naturels. Donc, ce qui n'est pas naturel, parce qu'il n'est pas permis, il n'est pas accordé à l'homme de voler comme un oiseau. L'homme peut marcher, il peut sauter, mais il ne peut pas voler. Si je vois un homme voler, en tout cas, cela provient du miracle. Donc, c'est le Sire naturel. C'est comme cela que nous sommes en train de comprendre ici. Alors, ce Sire naturel, je dis, c'est une doctrine qui enseigne que le serviteur de Dieu, ainsi que tout serviteur de Dieu, doit être un homme puissant, un miracle. Donc, ils vont plus loin. Un serviteur de Dieu doit être à mesure de disparaître et de paraître. Par exemple, nous sommes ici. À un certain moment, je peux disparaître. Donc, dans cette doctrine du Sire naturel, enseigne, par exemple, qu'un homme de Dieu doit être un homme puissant, qui accomplit des grands miracles. Donc, quelqu'un qui peut être à mesure de disparaître et de paraître. C'est-à-dire, nous sommes là, je suis dans la maison, je peux disparaître et puis réapparaître dans un autre endroit. Un homme de Dieu doit être à mesure d'avoir la puissance de voir des choses, par exemple, qui se passent dans la chambre à coucher d'une autre personne. Il doit être à mesure de voir les choses cachées. Alors, si un homme de Dieu n'accomplit pas des miracles, s'il ne sait pas vivre ou faire des choses surnaturelles, c'est-à-dire, cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Ce sont ces genres d'enseignements que cette doctrine des démons qui enseignent le surnaturel professe. Alléluia ! Et cet enseignement du diable a pour but de pousser les disciples du Seigneur à rechercher la puissance, la puissance, les miracles, à la place de chercher la sanctification ou la vie de la crainte de Dieu. La Bible nous recommande de rechercher la paix et la sanctification. Mais la Bible ne nous recommande pas de rechercher les miracles, de rechercher à être ceci, cela. Et généralement, lorsque les hommes se lancent dans la recherche de ce qu'ils appellent les sirs naturels, c'est pour quelle raison ? Ce n'est pas pour la raison, tout simplement, d'accomplir les miracles et de sauver des gens, pas les miracles, mais c'est pour plus pour avoir une rénommée, que les gens parlent de lui comme étant un grand homme de Dieu, c'est pour devenir riche et tout cela au dépend de l'appel, au dépend de ce que Dieu attend des vrais disciples. D'un moment, il y a une chose que nous devons savoir. Le Seigneur dit, la Bible dit, à propos des disciples, à propos des sirs naturels ou des miracles, Le Seigneur dit ceci, dans Matthieu chapitre 16, versets 17 et 18. Matthieu chapitre, Marc plutôt, chapitre 16, versets 17 et 18. Marc, Voilà, Marc. La Bible montre déjà que Dieu a préparé pour ses enfants ce que les gens appellent la sire naturelle. Voilà, j'ai dit Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Marc. Voilà, j'ai lu. Il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cri. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cri. À mon nom, ils chasseront du démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toutes ces choses que le Seigneur a promis relèvent du surnaturel. Vous savez, les mains de l'homme qu'on impose, qu'on met sur la tête d'une personne, en soi, n'a aucun pouvoir, n'a aucune réaction physique ou chimique à donner dans l'autre. Mais lorsqu'on impose l'aimer à une personne qui est malade et que la personne est guérie, cela relève aussi du surnaturel. Si nous lisons la Bible, écoutez-moi bien, bien aimé, pour bien saisir cette nuance, parce que le diable n'invente pas vraiment, mais il ne prend que la parole de Dieu, il essaie de la falsifier pour séduire les enfants de Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Le Seigneur a accordé les miracles. Et ces miracles-là, le Seigneur accorde non aux pasteurs, ni aux apôtres, je ne sais pas moi, aux prophètes ou à qui que ce soit. Mais le miracle est accordé à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui croient. Peu importe que tu sois, je ne sais pas moi, que tu sois apôtre, docteur ou qui que ce soit, mais le Seigneur accorde les miracles à tous. Or, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui ? Vous allez entendre souvent un pasteur ou un homme de Dieu qui se vante d'être le détenteur de telles grâces de Dieu qui, lui, il accomplit le miracle de guérison, il chasse les démons. Et il appelle même que les gens viennent pour vivre ces choses-là. Cependant, Dieu n'a pas dit ainsi, qu'il donnera la puissance de chasser les démons, accomplir le miracle à une seule personne. Et dans l'église, dans les églises, ce qui m'étonne également que, vous verrez les fidèles qui se réjouissent parce qu'ils ont un pasteur qui est puissant, qui chasse les démons, qui guérit les malades et qui a la puissance. Alors qu'il devait plutôt demander au pasteur pourquoi cela ne s'accomplit pas dans nous. Parce que le miracle est déjà accordé à toute personne qui croit. Il suffit de croire, déjà le Seigneur vous donne le miracle. Mais le problème, c'est quoi ? Les gens ne croient pas. Les gens ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Et les gens ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Les gens ne voient plus la parole d'aider s'accomplir en eux. Et maintenant, il s'élève une théorie qui nous dit que ce sont les pasteurs, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes qui doivent être les faisers des miracles. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais enseigné ça. Et maintenant, ils vont inciter les enfants de Dieu à aller chercher les miracles, à chercher à devenir puissants pour accomplir les signes naturels. C'est ainsi que le Seigneur dit que mon peuple a commis un double péché. Pourquoi ? Il a abandonné moi, Dieu, qui est la source. Mais ils sont allés chercher de l'eau dans des citernes, mais encore des citernes crévassées. Imaginez-vous quelqu'un qui a une source pour puiser de l'eau, mais il préfère aller chercher de l'eau dans un récipient qui ne peut pas contenir l'eau, un récipient qui est déjà troué. Donc, les dons, Dieu donne déjà des dons, des miracles à tous. Tous ceux qui croient, qui marchent selon la volonté de Dieu, qui grandissent, qui quittent l'état des enfants, qui deviennent les fils de Dieu, Dieu leur accorde le pouvoir d'accomplir les miracles. Mais seulement les miracles que Dieu accorde ne s'accomplit pas selon la volonté de l'homme, mais ne s'accomplit pas selon les caprices de l'homme, ne s'accomplit pas juste pour satisfaire les désirs de l'homme. Non. Sinon, Christ aurait obéi au diable lorsqu'il lui demandait de sauter sur le temple, de se laisser tomber, car il est écrit que Dieu enverra ses anges pour les porter de peur que son pied ne herte sur une pierre. Donc, Christ pouvait le faire, mais il avait aucune utilité d'accomplir un miracle spectacle. Un miracle juste pour le plaisir désir. Tu es dans des miracles à ses enfants pour accomplir une telle mission, pour accomplir quelque chose. Mais cela n'est pas programmé pour l'homme. Les miracles programmés programmés relèvent des spectacles que l'homme veut offrir aux gens pour qu'ils soient pris, pour qu'ils soient considérés comme un grand faiseur des miracles ainsi qu'ils soient aussi acceptés comme un grand homme de Dieu. La Bible dit que Dieu donne aux uns les dons des miracles particuliers. Ce n'est pas tous qui sont faisaient des miracles. Et d'ailleurs, la Bible dit à certains, Dieu a donné les dons d'être apôtres, pasteurs, à d'autres, il a donné les dons d'être miracle. Il ne faut pas être un pasteur pour accomplir des miracles. Et accomplir les miracles n'est pas synonyme d'être et n'est pas la certification d'être un homme de Dieu. on peut accomplir des miracles si cela ne certifie pas qu'on est un homme de Dieu. Parce que la Bible dit à propos de Jean, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle dans Jean chapitre 10 versets 41 et 42. La Bible dit que Jean-Baptiste lui n'a accompli aucun miracle. cependant il était reconnu comme Dieu comme grand. Mais par qui ? C'est par le Seigneur lui-même qui témoigne en sa faveur que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point qu'il soit grand comme Jean-Baptiste. Jean chapitre 10 verset 41. voilà Jean chapitre 10 verset 41 attendez je me suis trompé je sais s'il y aurait un autre chapitre voilà la Bible dit ceci beaucoup de gens verrent à lui et il disait les gens disaient les gens qui venaient à Jean Jean n'a fait aucun miracle les gens venaient plutôt à Jésus verset 41 Jean 10 40 Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé et il y demira 41 la Bible dit ceci beaucoup de gens verrent à lui et il disait Jean n'a fait aucun miracle mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai et dans ce lieu là puisse écrire en lui puisse écrire en Jésus la Bible dit Jean n'a fait aucun miracle ça c'est il n'y a pas à discuter mais il est reconnu comme prophète et cherchez moi les prophéties que Jean a données vous n'allez pas peut-être les retrouver montrer le miracle n'a dit rien mais il a parlé de la part de Dieu maintenant Dieu le considère comme grand Jésus Christ témoigne pour lui Matthieu chapitre 11 verset 9 à 14 Jésus Christ témoigne pour lui Matthieu 11 11 voilà 9 bon c'est un camélon voilà depuis attendez Matthieu chapitre 11 j'ai lu c'est derrière Jésus Christ la Bible dit ceci voici verset 9 qu'êtes-vous donc allez voir chapitre 11 9 qu'êtes-vous donc allez voir un prophète oui vous dis-je et plus qu'un prophète attendez on demande qu'est-ce que vous êtes allé voir alléluia un prophète Christ dit oui vous dis-je et plus qu'un prophète car celui dont il est écrit voici je vois mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi je vous l'ai dit en vérité parmi ceux qui sont nés des femmes il y en a préparé des plus grands que Jean-Baptiste cependant le plus petit dans les rômes d'ici est plus grand que lui Jean-Baptiste plus qu'un prophète donc si il y a un prophète lui c'est un prophète plus si il y a un pasteur c'est un pasteur plus mais la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle donc il y a un enseignement que les diables font entrer dans l'église qui consiste à enseigner le sire naturel et naïfs qui sont les enfants de Dieu ils ne comprennent pas qu'on leur propose ce que les adieux leur a donné et pourquoi on enseigne ce sire naturel c'est pour amener aux gens à la recherche de miracles à la recherche de la grandeur à la recherche des richesses à la recherche de la renommée et au lieu de chercher cette verti de la sanctification qui dit attendre les gens se perdent la doctrine du sire naturel comme nous allons le voir ça va aboutir à un autre doctrine à un autre projet du diable et quand nous allons enseigner sur la doctrine des anges vous allez comprendre pourquoi ils enseignent cette le sire naturel ils cherchent à élever les gens qui accomplissent les miracles pour dire que ce sont des grandes personnes des grands hommes de Dieu vous savez le fait que l'église a adopté cette posture de considérer grand celui qui fait des miracles c'est là a-il un impact dans l'église parce que celui qui fait des miracles est grand mais celui qui craint Dieu celui qui souffre pour Dieu n'est pas considéré comme grand et le diable ici il amène aux gens à la recherche de cette grandeur au travers des miracles pour les prendre et enfin l'amener dans sa coupe qui se prosterne devant lui la doctrine du sire naturel dans tous ses sens parce que c'est toujours enseigné avec beaucoup de nuance vous allez comprendre que cette doctrine ne vient pas de Dieu car nous vivons déjà avec cela avec ça que Dieu nous a accordé comme étant ceux qui croient donc tous les fidèles comme vous êtes là quand vous n'avez jamais chassé les démons quand vous n'avez jamais prié pour que les gens soient guéris comprenez que ou soit vous n'avez jamais compris ce qu'il Dieu vous a accordé mais ce n'est pas seulement votre pasteur le pasteur a cela oui c'est naturel parce que lui aussi a cri et toi aussi tu dois t'y arriver à l'accomplir que le Seigneur nous bénisse et prochainement nous allons parler de la doctrine des anges Amen Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501